Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler rapidement des soucis éventuels de vidéos que vous pouvez avoir sur votre Sony Alpha Nex 5 ou Nex 3 même Alors les Sony Alpha Nex 5, Alpha Nex 3 c'est tout simplement l'appareil photo, caméra dont je me sers au quotidien pour tourner ces podcasts, pour prendre mes photos etc C'est le petit bijou de Sony, c'est l'appareil photo compact à objectif interchangeable avec un grand capteur C'est pas comparable à un reflex mais sans déconner quand je vois le résultat de certaines photos etc c'est vraiment pas loin C'est le bridge mais dans le bon sens, c'est à dire que le bridge pour moi ça prend le moins bon des demandes C'est à dire que ça a l'encombrement d'un reflex avec la qualité photo d'un compact et bien là c'est l'inverse Ça a l'encombrement d'un compact avec la qualité photo d'un reflex Donc je vous invite à voir toutes les photos qui ont été prises depuis sur la galerie Flicker Les vidéos qui sont tournées depuis un petit moment avec Sony sur cet Alpha Nex 5 a des petits soucis l'autre jour en commençant les tournages d'XUSA Des versions préparatifs etc pour la traversée des Etats-Unis On s'est rendu compte d'un souci avec Christian, c'est qu'au bout d'une demi-heure le film coupe Alors après quelques petites recherches sur internet, c'est super con C'est à dire qu'en Europe, puisqu'on a des super législations Pour ne pas payer de taxes sur les caméscopes justement Sony bride l'enregistrement de ses Sony Alpha Nex 3 et Nex 5 à 30 minutes C'est à dire qu'au bout de 29 minutes et une poignée de secondes Votre enregistrement va couper automatiquement pour ne pas que Sony Que les appareils photo Sony Alpha Nex de Sony donc Soient considérés comme des caméscopes Et de ce fait, vous vous retrouvez obligé de redéclencher au bout d'une demi-heure Alors moi en pratique, ça ne change pas ma vie plus que ça Sauf pour le podcast XXL qui lui dure un peu plus qu'une demi-heure Mais bon, ça me forcera à faire un petit peu plus court En revanche, c'est quand même bien à savoir Et de fait, comme c'est une législation purement européenne Si vous installez un firmware US où il n'y a pas de législation à la con Vous vous retrouvez avec un Nex 5, un Nex 3 totalement débridé Alors, si vous m'avez écouté il y a peu et que vous avez fait votre mise à jour De la version 2 vers la version 3 dans le cul-lulu Parce que le système c'est un updater C'est à dire que le logiciel qui va vous permettre de faire la mise à jour Ne fait que des mises à jour C'est à dire qu'il ne va pas vous demander pour remettre une autre version Donc si vous êtes en version 3, vous attendez la version 4 Et à ce moment-là, vous mettrez une version US Si vous êtes en version 2, foncez, téléchargez la version 3 US Et installez-la sur votre appareil photo Il n'est même pas dit que l'appareil photo se retrouve en anglais Puisqu'il y a des packs de langues installés dans tous les appareils photos Notamment dans les Sony Mais du coup, vous pourriez avoir cette limitation qui saute Et pouvoir avoir votre Nex 5 qui filmerait au-delà d'une demi-heure Et être une réelle alternative très sérieuse en plus A une VG10 par exemple Ou à tout autre caméscope Ou, allez, j'allais dire DSLR Mais non, là c'est un peu prétentieux Parce qu'un 5D Mark II, ça filme quand même méchamment bien Donc voilà, le Sony Alpha Nex V C'est ce que j'ai privilégié par exemple A une VG10 qui coûte 10 000 euros La VG10, c'est donc la caméra objectif interchangeable de chez Sony C'est le très haut de gamme amateur Et l'entrée de gamme professionnelle Sur leur site, ils le mettent plus en entrée de gamme professionnelle Mais bon, comme il n'y a pas trop de connectique XLR dessus Je vais me faire tailler s'il y a des pros qui passent par ici Donc j'ai privilégié le Sony Alpha Nex V Qui filme super bien Vous le voyez au jour le jour Vous allez le voir sous peu avec les vidéos du salon de l'auto Avec d'autres vidéos aussi que je vous réserve en petite surprise Et voilà, c'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Ciao, ciao